Musique Arthur, Arthur, ta musique là, il a changé. Moi, c'est Caramel. Ça, ça va être parfait ça. C'est génial. J'ai commencé le basket à l'âge de 12-13 ans. J'avais un ami à moi à Paris qui jouait au basket et on était tous les deux grands. J'étais toujours plus grand que lui de quelques centimètres et un jour, on m'a dit de venir essayer. Pourquoi pas tout essayer, j'aime bien toucher un peu à tout et depuis ce jour-là, je suis dans le basket et depuis, je n'ai rien touché d'autre. Qu'est-ce que tu as joué à l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge ? Ça reste aussi la salle où j'ai fait pas mal de bons petits matchs avec mes queues occupiers. C'est une salle que je porte dans mon cœur car malgré tout ce qu'on peut voir, comme les trous sur le parquet, c'est une salle vraiment où il y a du monde et quand c'est important, on peut compter sur les supporters. Cette année-là, c'est une année spéciale car on a perdu Jonathan Boris dans l'année. Ensuite, moi personnellement encore, j'avais envie de gagner un titre pour lui, aussi pour mon club à la base, mais c'était avec l'équipe de France que ça s'est fait. Il aurait dû être sélectionné dans l'équipe, mais tous les joueurs qui étaient là avaient tous à cœur de le faire pour lui aussi et on l'a tous fait pour nous et pour lui en plus. C'était vraiment une expérience magique, une expérience qui m'apportait beaucoup de confiance après une belle saison d'espoir et c'est surtout un titre que l'équipe de France suivant n'avait pas gagné. Et depuis, il n'a toujours pas gagné. Donc, ça reste toujours des très beaux souvenirs, ce chemin adorable et cette belle tour avec mon colloque de toujours, Lens Aboudou, pour citer que lui. Un peu tout ici, Monsieur Ferdi, c'est la star de Dijon. Tout le monde le connaît, il connaît tout le monde, il est reconnu partout. Maléla. Ah, non, bah, comme je dis, je suis arrivé là, j'avais 15 ans. En 15 ans, j'ai été à l'école ici, j'ai connu des gens, plusieurs personnes de Dijon. Et Maléla arrivait ici, de Paris, il connaissait personne. Donc forcément, vu que c'était mon pote d'avance avenue, au fur et à mesure, je lui ai montré deux, trois coins de Dijon. Après, voilà, on entraîne ensemble tout le temps, on entraîne toujours ensemble avec Lens. Donc, on a fait des rencontres et depuis, Malé, c'est devenu le mini-mère de Dijon. Il prend ma place. Par rapport à la saison, je ne pensais pas qu'on allait rester vaincus à domicile. C'est une belle surprise, mais tant mieux pour nous et tant mieux pour le public Dijonais. Ensuite, avoir un bilan comme ça, je ne pensais pas non plus l'avoir avec l'équipe cette année. J'ai espéré faire quelque chose de bien, se qualifier pour les playoffs et la Leaders' Cup. C'est ce qu'on a fait. Mais avec les résultats actuels, non. Pour être franc, je ne pensais pas. Mais au fur et à mesure des matchs et des entraînements, on sentait qu'on pouvait faire quelque chose. Et vu qu'on a une belle équipe, un bon groupe, on vit bien ensemble. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je pense que nos résultats sont partis grâce à ça. Les supporters, comme d'habitude, on gagne des matchs à domicile, puis ils sont nombreux. Il y a toujours les fidèles qui sont toujours là depuis le début de saison et des années. Ensuite, il y a ceux qui viennent de nouveau au fur et à mesure. Nous, ça nous satisfait. On est contents. En espérant qu'ils soient tous là pour nous soutenir durant les playoffs. En espérant que les playoffs durent longtemps aussi. Donc voilà, continuer à venir au palais, à nous soutenir et on va essayer de faire un max de bonnes choses pour que la saison ne finisse pas tout de suite. Mais la musique, elle n'est pas bonne encore. Change-moi ça, change-moi ça vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !